L'Université du Ramadan édition 2013 ouvrira ses portes ce mardi 9 juillet 2013. Occasion saisie par le comité scientifique du Dairotul Mursar Chidin Wal Mursar Chidat d'organiser en marge de ses assises du savoir un point de presse où différentes questions relatives à cette édition ont été abordées. Votre web tv asfiyahi.org vous propose de suivre en intégralité la déclaration liminaire de Serin Cherti Gansar, membre de la commission scientifique du Dairotul Mursar Chidin Wal Mursar Chidat. Nous adressons nos salutations les plus chaleureuses à l'ensemble des journalistes ici présents et nous vous remercions aussi d'avoir répondu présent à notre appel. Comme M. Mbaye l'a dit, cette année, nous en sommes à la 18e édition des Universités du Ramadan. Nous voudrions d'abord parler de cette initiative, c'est-à-dire les Universités du Ramadan. Pourquoi les Universités du Ramadan ? Comme vous le savez, l'islam est une religion qui accorde une importance capitale au savoir. La preuve, vous tous vous le savez, le premier verset du Coran, c'est « lit au nom de ton Seigneur ». Le prophète Mohamed, qui est notre référence, le premier acte qu'il a posé lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est la construction, l'édification d'une mosquée. Cette mosquée était à la fois un lieu de culte, mais aussi une université. Et de cette université ont été formées d'éminentes personnalités qui ont marqué l'histoire du monde musulman, l'histoire de l'islam. Après les conquêtes qui ont favorisé aussi l'extension de l'Empire musulman, et surtout à l'époque abbassite, qui a été considérée comme l'époque la plus florissante, en tout cas de la civilisation musulmane, il y avait ce qu'on appelait les « baytul hikmah » ou les « bouyoutul hikmah », c'est-à-dire les maisons de sagesse. Et ces maisons de sagesse pouvaient être considérées comme les ancêtres de nos universités actuelles. C'est-à-dire donc que l'islam a toujours accordé une importance au savoir, à la connaissance. Et au Sénégal, nos érudits n'ont pas dérogé à cette règle. C'est ainsi que Sayyid Al-Hajj Maliksi, radiyallahu anhu, arrivant au Sénégal, et constatant que tous ces prédécesseurs qui avaient opté pour la lutte armée n'avaient pas atteint à 100% leur objectif, avaient jugé nécessaire d'opter pour la résistance culturelle contre la voie-sœur, mais aussi de faire de la propagation du savoir son cheval de bataille. C'est ainsi qu'il a créé des dara, qu'il a ouvert des aouias, mais pour mieux harmoniser son programme d'enseignement, il avait initié ce qu'on appelait l'université d'Indiardé. Pendant sept ans, il a administré une formation accélérée, une formation intense, approfondie dans les sciences islamiques, à une élite intellectuelle, avant de demander à celle-ci de s'éparpiller dans les coins et les recoins du Sénégal pour porter très haut le flambeau de l'islam. Nous pouvons donc dire, après ce bref rappel historique, que les universités du Ramadan s'inscrivent dans ce sillage. Seyyid Al-Hajj Maliksi, en tant que digne petit-fils de Seyyid Al-Hajj Maliksi, continue donc l'œuvre de son grand-père, l'œuvre de ses grands-pères. Donc, c'est ça l'université du Ramadan. Et si on a choisi le mois béni du Ramadan pour organiser ces universités, c'est parce qu'il y a un lien étroit entre le Coran, que nous considérons comme étant la source de tous les savoirs, et ce mois béni. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois béni du Ramadan, c'est le mois de la révélation. Et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude, quand ce mois béni arrivait, de revisiter et de réviser le Coran avec l'ange Gabriel. Donc, il y a donc une porte symbolique. Si d'autres organisent des universités d'été ou des universités d'hivernage, nous nous préférons organiser les universités du Ramadan pour permettre aux intellectuels, aux chercheurs, aux islamologues de venir partager avec Seri Moustafati, avec le Dairetoul Moustachidat, mais avec l'ensemble de la communauté musulmane, des questions qui préoccupent tout le monde. Donc, voilà, c'était ça. Donc, pourquoi Seri Moustafati a initié les universités du Ramadan ? Et le professeur Semoupathe Gueye avait l'habitude de dire que c'est le quotient individuel du leader, que cette initiative prise par Seri Moustafati, c'est le quotient individuel du leader, c'est-à-dire qu'il ne l'a recopiée nulle part. C'est une initiative, donc, qu'il a instaurée, il y a de cela, 18 ans. Aujourd'hui, nous en sommes donc, comme je l'ai dit tantôt, à la 18e édition, pour rappeler simplement qu'organiser les universités du Ramadan pendant le mois béni du Ramadan, donne aux musulmans l'occasion de replonger dans une atmosphère d'intensité intellectuelle et spirituelle. Parce que l'université du Ramadan, c'est-à-dire le mois du Ramadan, c'est un mois de spiritualité, mais aussi un moment d'intellectualité. Densité intellectuelle, densité spirituelle. Et je pense que c'est l'occasion que Sri Moustafati nous a offerte avec les universités du Ramadan. Donc, la 18e édition, son thème central porte sur héritage mystique, héritage politique, pourquoi et pour qui. Vous avez constaté que c'est le même thème de l'année dernière que nous avons reconduit. Parce que, tout simplement, nous avons jugé qu'il n'a pas été épuisé à fond. Vous savez, le spirituel et le temporel, le matériel et l'immatériel, la mystique et la politique sont les principales composantes de l'héritage muhammettan. Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé, c'est une spiritualité, mais une spiritualité qui ne laisse pas à côté la temporalité. C'est-à-dire que la temporalité et la spiritualité vont de pair. Parce que nous ne sommes pas, nous sommes sur cette terre pour développer cette terre. Dieu ne nous a pas envoyés ici sur terre pour que nous soyons à retrait de la société. Nous devons être à l'intérieur de la société, mais armés de vertus et de valeurs islamiques pour transformer cette société-là comme l'aurait voulu le prophète muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, donc, ces deux composantes de l'héritage du prophète muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est impossible de les épuiser durant une édition. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de reconduire cette thème, les thématiques de l'année dernière. Et, comme d'habitude, d'éminentes spécialistes, de professeurs d'université, de chercheurs, d'islamologues sont invités pour animer des conférences. Tout à l'heure, Mahari vous a parlé du calendrier, vous l'aurez intégralement, du premier jour au Lain et tout le cadre avec les thèmes et les professeurs et les chercheurs qui vont présenter, donc, des conférences. Pour ce qui est de l'organisation aussi, il n'y a pas eu de changement majeur. L'université, je veux dire, les conférences seront organisées ici même, dans cet édifice qui est l'université du Ramadan, parce que cet édifice porte le nom de l'université du Ramadan. Toutes les conférences seront organisées ici, mais il y a le cachet populaire de l'université et ce cachet aussi va être préservé parce que dans toutes les localités du Sénégal, il y aura, bien sûr, la diffusion de tous les cours et de toutes les conférences qui auront lieu ici via Internet. C'est-à-dire que les gens un peu partout au Sénégal pourront suivre à temps réel tout ce qui se passe ici et pourront même participer au débat en posant directement des questions aux conférenciers. Donc ça, c'est un acquis que nous avons depuis des années et que nous comptons consolider cette année. Donc, je pense que c'était là les grands axes que nous voudrions présenter. Maintenant, vous aurez le texte plus le calendrier que Mahari, dont Mahari vous a parlé tout à l'heure. et nous restons à votre disposition maintenant pour vos questions et merci encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation.